Bonjour Maxime. Bonjour Anne-Bé. Alors on va commencer par la question classique. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Donc moi je m'appelle Maxime. Je suis sorti du nid. Et mes passions c'est avant tout tous les sports d'extérieur, les sports d'aventure. Donc principalement l'escalade, l'alpinisme. Et puis depuis peu, 3-4 ans, il y a Alpacraft qui est une embarcation assez légère qu'on peut porter sur notre dos et qui permet d'aller randonner et descendre d'une rivière. Donc ça permet de sortir des sentiers bâtis et de partir vraiment en pleine nature sur une rivière sans devoir suivre les chemins de randonnée. Ouais super. Et j'ai jamais pris la peine d'expliquer ce qu'était un Alpacraft. Alors est-ce que tu peux me faire ce petit plaisir ? Voilà, donc un Alpacraft, c'est une embarcation très légère qui permet d'être portée sur un dos et elle se roule comme un matelas de randonnée donc on peut la mettre aussi dans un sac de rando. et donc ça permet vraiment d'aller marcher pendant 5, 6, 7 jours et porter ce micro-raft sur le dos et puis de le mettre à l'eau et commencer à descendre dans la rivière. Et on peut aller sur des rivières déjà, il faut que ce soit des eaux calmes ou ça peut déjà remuer un petit peu avec ça ? On peut déjà remuer un petit peu, donc en rivière on a des classes donc les classes et les niveaux si tu veux et donc ça va de 1 à 6 et donc avec un Alpacraft tu peux facilement aller dans du classe 4 tu peux aller dans du classe 4 en fait totalement et nous on l'a d'ailleurs fait et voilà donc ça tient super bien les remous et puis voilà il faut un peu savoir lire la rivière pour éviter les pièges donc les petites pierres dans certaines rivières attention il y a des siphons, il faut savoir les repérer donc c'est l'eau qui passe sous les pierres et donc qui t'aspire vers le fond mais ouais, donc le Pacraft c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert et qui permet de mener vers des possibilités infinies en randonnée et en descente de rivière en raft et kayak. Ouais génial, c'est d'ailleurs un truc dont on va parler. Comment toi est-ce que tu es tombé dans le monde de l'aventure ? Est-ce qu'il y a eu un personnage, un récit, une histoire qui t'a fait rêver ? Tout d'abord il y avait les livres de Frison Roche je pense que beaucoup les ont lus Premier de Cordée ou voilà La rivière de la Nani quand il en parle aussi c'est assez touchant.